A la une de l'actualité ce soir, le retour du chef de l'État rentrait cet après-midi à Abidjan. Le président Alassane Ouattara revient de France où il s'était rendu pour un séjour privé. Il a été accueilli à l'aéroport Félix-au-Pouet-Boigny par le premier ministre Daniel Cablon-Duncan et plusieurs membres de son gouvernement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a levé aujourd'hui l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts ivoiriens selon une résolution adoptée à l'unanimité par les 15 pays membres. Les détails dans ce journal. La catastrophe ferroviaire du mardi dernier dans le sud-est de la République démocratique du Congo a fait 74 morts et 163 blessés selon un nouveau bilan provisoire donné dimanche par le ministre de la Santé congolais. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Commençons ce journal par le retour cet après-midi du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République revient de France où il s'était rendu pour un séjour privé. Il est arrivé à l'aéroport Félix-au-Pouet-Boigny d'Abidjan à 16h15. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, était à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Enrico Nambédier, le président du PDCI, lui, est à Rome en Italie où il a représenté le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à la cérémonie de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Nous y reviendrons. Le Conseil de sécurité de l'ONU lève l'embargo qui frappait depuis 2005 la commercialisation des diamants bruts ivoiriens. Une mesure prise eu égard au progrès accompli dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le Conseil a aussi assoupli son embargo sur les armes destinées à la Côte d'Ivoire. Les éclairages d'Adama Kone. Le diamant brut d'origine ivoirienne est désormais une marchandise illégale sur le marché international. Il peut donc être importé par tout État le désirant. L'embargo qui frappait la Côte d'Ivoire depuis 2005 vient d'être levé ce mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution a été adoptée à cet effet à l'unanimité des 15 pays membres. La Côte d'Ivoire savoure ainsi une autre retombée du climat de paix et de relance économique. Pour l'Organisation des Nations Unies, c'est le résultat des progrès accomplis dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley et dans la gouvernance de ce secteur. Le processus de Kimberley, créé en 2000, est un régime international de certification. Il permet de tracer la commercialisation des pierres précieuses, de sorte à éviter qu'elles ne servent à financer des conflits et autres crimes. Les statistiques de l'Union européenne tablent sur une production annuelle de diamants ivoiriens de l'ordre de 50 000 à 300 000 carats, soit de 10 à 60 kg, et les exploitations artisanales occupent entre 200 000 et 300 000 personnes. Autre nouvelle liée au climat de paix, l'assouplissement de l'embargo sur les armes, qui date de 10 ans. Depuis ce mardi 29 avril, la Côte d'Ivoire peut importer des armes de petit calibre pour équiper la police et la gendarmerie. La division des droits de l'homme de l'ONU, en collaboration avec la Commission des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, a organisé ce mardi une séance de retransmission en direct de Genève de l'examen de la Côte d'Ivoire par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'examen périodique universel, l'EPU, un mécanisme qui consiste à évaluer le respect par chaque pays de ses obligations en matière des droits de l'homme. Le garde des Sceaux ivoirien, Nienema Koulibaly, a présenté un bilan appréciable des droits de l'homme dans le pays. Toujours selon lui, la Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre ses efforts en vue de l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Le directeur général des droits d'Ivoire, le colonel-major Issa Koulibaly, a annoncé ce mardi qu'à la suite du dysfonctionnement constaté au niveau de la Direction informatique de dédouanement depuis le 14 avril dernier, toutes les pénalités relatives aux déclarations des marchandises sont annulées. Rappelons que depuis cette date, la Direction informatique de dédouanement a lancé un nouveau système, dénommé SIDAM World 2, pour prendre en compte les réformes initiées par le gouvernement ivoirien. Les détails avec Francis Boiffo. Depuis le 14 avril, nous avons constaté effectivement de grosses difficultés au niveau du fonctionnement du SIDAM World version 2. Et ces difficultés se résumaient surtout aux lenteurs constatées dans le fonctionnement du système. Fini les dysfonctionnements dus à la lenteur du SIDAM World 2, le nouveau système informatique de dédouanement des douanes ivoiriennes. Avant le lancement du SIDAM World 2, la moyenne par jour était de 1100 déclarations. Au lancement, nous avons eu le problème de lenteur qui nous a ramené à 385. Mais depuis la résolution du problème, nous sommes passés aujourd'hui à 1700 déclarations par jour. Interrogé sur les désagréments causés aux opérateurs économiques, au lancement du nouveau système informatique de dédouanement, le directeur général des douanes annonce des mesures. Nous avons convenu pour ce qui est de la douane d'exonérer totalement tous les opérateurs dont les marchandises seraient mises en dépôt parce que cet événement a eu un impact sur le dédouanement de leurs marchandises. L'objectif de recette que s'est assignée la direction générale des douanes à la fin de ce mois d'avril s'élève à 80 milliards de francs CFA. Le colonel-major Issa Koulibaly indique que 70 milliards de francs CFA ont été recouvrés à ce jour. Il précise que les dix autres milliards restants seront recouvrés d'ici peu grâce à un réaménagement des horaires de travail de l'administration douanière. Et puis, sachez que l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire aura lieu demain mercredi, comme il est prévu constitutionnellement tous les derniers mercredis du mois d'avril en cours. À 24 heures de la date de clôture de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, quelle est la situation ? Les objectifs ont-ils été atteints ? Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Mabrito Aqueuse, a fait une déclaration à l'issue de la cinquième réunion du Comité national de pilotage ce mardi. Conclusion, plusieurs personnes n'ont pu être recensées. L'opération va donc être à proroger. Reportage, Hermann Niamier. Si elle s'acheverait ce mercredi 30 avril, l'opération de recensement général de la population et de l'habitat n'aurait pas atteint les résultats escomptés. À ce jour, plusieurs personnes ne sont pas encore recensées. Selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, par ailleurs président du Comité national de pilotage de l'opération, cette situation est due à plusieurs raisons, notamment le retard dans le démarrage effectif de l'opération dans plusieurs localités du pays, les difficultés d'accès à certains villages sur tous les campements et aussi les difficultés d'ordre logistique. Au cours de cette cinquième réunion du Comité national de pilotage, Mabri-Touakuse a souligné que des propositions seront faites au gouvernement afin qu'ils permettent au Comité de pilotage de bénéficier encore d'un délai de 30 jours pour le dénombrement. Le ministre Mabri a précisé que les résultats déjà obtenus sont encourageants avant d'indiquer que l'opération de recensement général de la population et de l'habitat dans d'autres pays se tient dans un délai de 45 à 60 jours. Pour s'assurer du bon déroulement de cette opération de recensement général de la population et de l'habitat, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a entrepris une tournée dans plusieurs départements ce week-end. Il a visité quelques ménages, notamment à Lakota, où il a aussi échangé avec la population. Objectif, les convaincre à adhérer au processus. Mamadou Kouassi. 80% de taux de numérotation et 100% de taux de recensement de la population du département de Lakota. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le Comité départemental de suivi de la quatrième opération de recensement général de la population et de l'habitat et le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Pour s'assurer de la bonne marche du processus, le ministre Albin Mabri-Touakuse a visité des ménages dans les villages et dans la ville de Lakota. Sur place, il a trouvé des populations disposées à répondre aux questions des agents recenseurs. La rencontre avec la population a été l'occasion pour lui de rappeler l'importance de cette opération. Il a invité l'assistance avec des ambassadeurs auprès de toute la population du Loiguibois. Les chefs coutumiers s'engagent à assurer la réussite de cette opération dans leurs différents cantons. Moi, chef central d'accabler le Bois et puis chef des chefs de tous les départements, voilà mon récipité de ce que pour le récensement. Vous pouvez le lire. C'est pour vous dire que nous sommes à vos côtés et ne soyez pas inquiets. Petit à petit, pour moi, chèrement, nous allons arriver à une vitesse de croisière et puis tout sera bouclé. A Daloa, le chef de terre qui dit avoir participé à toutes les opérations du récensement en Côte d'Ivoire, demande à sa population d'ouvrir les portes aux agents recenseurs. Le récensement n'est pas politique. C'est pour connaître, bon, par exemple, dans un village, la terre, l'ordre des hommes. S'il n'y a pas assez d'eau là-bas, comment le courant peut aller là-bas ? Comment on peut envoyer l'eau là-bas ? Tout ce que les chefs ont besoin, comment ça peut aller là-bas ? Et là, c'est la peine à tout le monde. On n'a qu'à laisser les agents pour recenser. Tout le monde. La réunion avec le comité départemental de l'opération du récensement général de la population de l'habitat a permis de donner les 50% du taux de récensement. Sur le terrain, les agents recenseurs continuent leurs activités. De jour comme de nuit, ils sillonnent les ménages afin de recenser toute la population. Rendons-nous à présent à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, où le taux de recensement est de 40% selon le coordonnateur général de la société civile. La société civile, justement, a initié une tournée d'informations et de sensibilisation des populations pour qu'elles prennent une part active et effective au RGPH 2014. Grâce, Kando. A San Pedro, la population est estimée à plus de 400 000 habitants selon le RGPH de 1998. Le taux de récensement général de la population et de l'habitat demeure cependant faible dans cette localité en ce qui concerne l'opération de 2014. A quelques jours de la fin de l'opération, San Pedro n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Ici à San Pedro, le taux de recensement était très bas par rapport à la moyenne générale qui est de 67%. Mais San Pedro était largement en bas. Il faut compter à peu près 45%. Au regard de ce constat, le coordonnateur général de la Convention de la société civile veut apporter sa pierre à la réussite de l'opération. Une tournée d'informations et de sensibilisation est donc initiée. Et selon les autorités préfectorales de San Pedro, les populations n'ont pas été suffisamment sensibilisées sur le bien fondé du RGPH. Le préfet exhorte tout de même les populations à adhérer à l'opération. C'est bien dit le recensement général de la population et de l'habitat. On n'a pas dit le recensement électoral ou le recensement des Ivoiriens. Il faut que les termes soient bien perçus pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. On vous dit simplement que le bébé même qui est né aujourd'hui doit être recensé. Tous ceux qui sont résidents en Côte d'Ivoire doivent être recensés. L'appel que je peux lancer à ma population, c'est de s'approprier ce recensement. Un message qui n'est pas tombé dans des oreilles de sous, transporteurs et autres habitants de San Pedro s'y engagent. On a fait beaucoup, mais on va continuer de lancer porte en porte encore pour voir ceux qui négligent ou ceux qui ont pris ça à la légère. On va aller de se recenser. Je ne me suis pas encore fait recenser. J'attends que les agents recenseurs viennent pour que nous nous fassions recenser. Je me suis déjà recensé, donc j'appelle tous mes frères nigériens de se recenser. Le quatrième recensement général de la population et de l'habitat va coûter 12 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Conformément à l'article 24.2 de la loi numéro 95.15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, le jeudi 1er mai 2014, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. L'ouverture de la première session des assises du tribunal de première instance de Yopougan depuis sa création a eu lieu hier lundi. La cour d'assises est compétente pour juger des infractions qualifiées de crime. Elle est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury de neuf civils qui ont prêté serment. Pendant 43 jours, la cour d'assises va statuer sur 43 dossiers d'affaires criminelles. Amé Sissoko. Ouverture solennelle de la première session des assises de l'année judiciaire 2013-2014 du tribunal de première instance de Yopougan. Ces assises ne concernent que des infractions qualifiées de crime. Nous avons 43 affaires inscrites au rôle qui ne concernent plus les infractions. Il y a des infractions de viol, de meurtre, d'assassinat essentiellement. Pendant 43 jours, la cour d'assises de Yopougan va statuer sur 43 dossiers criminels. Cette cour d'assises de la première session est composée de trois magistrats professionnels et d'un jury de neuf civils dont six jurés titulaires et trois suppléants. Ces jurés ont été tirés au sort sur une liste donnée par le garde des Sceaux. Après la prestation de serment, toute communication leur est interdite sur le sujet. Ils représentent la population. La population va participer aux jugements avec leurs sentiments, avec leur appréciation. Je crois que c'est une bonne chose. Au lieu que ce soit seulement l'affaire des techniciens, si on écoute aussi la population, c'est une bonne chose. Des jurés qui ne sont pas des professionnels puissent donner leur avis sur une question de justice, sur une procédure, je crois que c'est véritablement le chemin vers la justice équitable. La loi prévoit la tenue des assises tous les trois mois. Cependant, pour des questions budgétaires, les assises se tiennent de moins en moins et les accusés restent plusieurs années sans jugement. Les sanctions des infractions qualifiées de crimes vont de cinq ans à la perpétuité. Fraternité Matin, le premier quotidien ivoirien pendant longtemps, leader de la presse écrite en Côte d'Ivoire, rencontre depuis quelques temps des difficultés dans ses ventes. Venance Conant, le directeur général du quotidien gouvernemental et ses collaborateurs se sont réunis ce week-end pour réfléchir sur de nouvelles orientations pour le journal. Objectif, fidéliser les lecteurs et demeurer le meilleur journal d'information du marché ivoirien. A Oasisé, Alexis Ouedraogo. Acheter au feuilletin Fraternité Matin, un acte banal posé par la plupart des Ivoiriens. Le quotidien vient pourtant de constater une baisse de ses ventes depuis quelques mois. Il a initié ce samedi un séminaire pour comprendre ce qui ne va plus. Il y a à peu près six mois, on a constaté une stagnation de nos ventes. Et puis quelques temps après, il y a eu la cérémonie d'Eboni au cours de laquelle on n'a pas pu attribuer de prix parce qu'on a estimé que le niveau de la presse était trop bas. Et puis dans la même période, l'ensemble des journaux ont décidé d'augmenter leur prix à 300 francs. Donc tout cet ensemble m'a fait réfléchir et j'ai commandité une enquête pour voir un peu pourquoi Fratma stagne, pourquoi la presse ivoirien de façon générale baisse et puis quelles sont les méthodes, quelles sont les moyens pour enrayer ça. Les recherches menées par le cabinet retenu sont claires. Les lecteurs ont envie d'objectivité. Ils recherchent une presse beaucoup plus indépendante, une presse plus objective, une presse présentant et traitant l'information en profondeur et une presse qui prend de la hauteur par rapport à l'information qu'elle véhicule auprès de la population et surtout une presse qui ne soit pas alarmiste. Des attentes qui ne sont pas seulement celles d'ivoirien, mais de tous les Africains sur le continent. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Rwanda, la presse africaine a atteint un tournant critique. Le nombre de journaux est tellement impressionnant que l'on se demande comment chacun fait pour sortir son lot, pour sortir du lot. Comment devenir une presse à la fois professionnelle, critique, mais qui intéresse également le lectorat. Au terme de ce séminaire a assuré le directeur général du groupe Fraternité Madin, les Ivoiriens devraient avoir un quotidien reposant pleinement à leurs exigences. La NEGICI, c'est l'Association nationale des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire. Hier lundi, en prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse, elle a organisé une conférence à l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. L'étudiant en journalisme face au défi de la professionnalisation des médias, voilà le thème de cette conférence qui a permis aux étudiants journalistes de comprendre l'éthique et la déontologie du métier. Reportage, Godefroy Okambawa, Ami Koulibaly. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse. Depuis lors, cette journée est célébrée dans le monde entier par les professionnels des médias. Et c'est en prélude à cette journée que l'Association nationale des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire, l'ANEJCI, a initié une conférence sur le thème « L'étudiant en journalisme face au défi de la professionnalisation des médias ». Le secteur de la presse se professionnalise. Avec l'aide de l'État, nous avons créé beaucoup de structures. Les structures créées par les journalistes eux-mêmes, mais les structures créées aussi par l'État. Je pense à la ACA, au CNP, à la CIJP qui donnent les cartes d'identité de journaliste professionnelle. Mais il y a aussi l'UNJCI, il y a l'OLPEG, toutes ces associations qu'il faut connaître, qui font bouger notre monde aujourd'hui. Mais vous avez aussi le code d'éthique et de déontologie que le journaliste doit connaître. C'est la connaissance de toutes ces structures qui permettra aux journalistes d'être un bon professionnel demain. Pour le président de l'ANJCI, créé en 2013, cette rencontre est une plateforme d'échange et de partage d'expérience avec les professionnels des médias afin de former la nouvelle génération. Nous retenons après cette conférence la lecture pour un étudiant en journalisme, le professionnalisme dans le rendu de l'information, la concision, la précision qui sont les règles de base et sans oublier l'éthique, l'éthique qui est notre chemin, l'éthique qui est notre parchemin ou qui est notre guide afin que tout étudiant en journalisme puisse sortir demain et être un professionnel des médias. Pour l'édition 2014, l'accent sera mis sur la liberté et la contribution des médias pour un avenir meilleur à l'agenda de développement post-2015. Dans le cadre de ces visites de travail dans les universités de Côte d'Ivoire, Niam Nia Konan, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a échangé il y a quelque temps avec les acteurs de l'université à la San Ouattara. L'accent a bien sûr été mis sur la formation des jeunes, l'élite de demain. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Niam Nia Konan, veut des universités ivoiriennes où règnent la paix et la sérénité. Pour prôner ces deux valeurs de cohésion sociale, il était à Boaké où il a passé un sejour plein de visites des locaux, des structures de l'université à la San Ouattara et de séances de travail avec tous les acteurs de cette université. Enseignants et personnels administratifs de l'établissement, eux, ont égrainé le chapelet de toutes les difficultés, mais surtout les entraves au bon fonctionnement de l'IAO. Nos collègues qui viennent nous prêter mes fortes, rien n'est prévu au budget de l'université pour leur permettre d'avoir un traitement digne de leur... Quant aux étudiants, ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention sur les difficultés de déplacement et de logement. Vu la fermeture des universités pour réhabilitation, nous avons en majorité excédé les 26 ans, moins la mi-compris. Nous souhaitons donc que l'âge limite soit fixé à 30 ans et plus. Pour le ministre Niamia Konan, la réponse à toutes ces préoccupations se trouve dans le recensement de tous les besoins avec le dévis par les responsables de chaque université. Il va falloir que dans nos universités aussi, chaque année, vous identifiez ensemble pour ne pas qu'on oublie quoi que ce soit, le budget de fonctionnement qui est nécessaire à la bonne marche sans entrave de votre institution. Cette visite de travail aura permis au ministre d'essayer des réalités de l'UO. Et ici, à Abidjan, les résidences universitaires Félix au Fouette-Boigny sont enfin ouvertes aux étudiants. Plus de 1500 étudiants de l'université Félix au Fouette-Boigny ont reçu les clés de leur chambre. Deux semaines après, ils se réjouissent de leur cadre de vie et de leur environnement de travail. Éric Goré et Franck Quadio leur entendue et leur micro. Campus de Cocody. Il est 12h, Elie et Billy, tous deux étudiants en droit reviennent des cours. Nouveaux résidents en cité universitaire depuis deux semaines, ils ne cachent pas leur satisfaction. Fini les longues files d'attente pour l'autobus avant de regagner la maison. Moi, j'habite à Yopougon. S'il faut se réjouir à 3h du matin, tu as coupé à 7h, prends le bus, tu n'as pas... c'est pas sûr que tu sois à l'heure. Une chaise, un lit, une salle de bain, des placards. Je crois que nous sommes dans de bonnes conditions. Dans ce bâtiment de filles, ambiance particulière. Ici, joie et soulagement sont exprimés. On vient toujours à l'heure maintenant au cours magistraux. Cette année, l'État a permis que nous ayons une chambre à l'université et vraiment, on dit merci à Dieu et merci pour tout ce qu'ils ont fait. Nous sommes vraiment bien logés, tout y a la nourriture à côté, donc on est très heureux. Des étudiants au nombre des 1541 déjà logés au sein du campus de Cocody. Pour le reste, le directeur de l'accueil et du logement rassure. Nous attendons les autres étudiants. Il faudrait qu'ils viennent pour récupérer les clés et otuper effectivement leur lit. Le logement, certes, mais plusieurs dispositions pour de meilleures conditions de travail sont de rigueur. La vie en complétité sur les résidents universitaires a des règles et pour cette rentrée, nous avons un règlement de 45 articles. 58 bâtiments et 3800 lits sont à pourvoir au total pour ce qui concerne les résidences universitaires à l'université Félix-Souffette-Boigny de Cocody. Un mot de santé dans ce journal. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la lutte contre le SIDA a lancé une opération de démoustication à l'aide de camions pulvérisateurs dans le district d'Abidjan. L'objectif étant d'éliminer les vecteurs de cette pandémie à titre de prévention. La cérémonie de lancement s'est déroulée hier lundi dans la commune de Kumasi et c'était en présence de Raymond Goudoukofi, la ministre de la santé et de la lutte contre le SIDA. Kumasi à Kromiabla. Nous sommes en début de soirée et un moment propice pour la prolifération des moustiques de type Anophel vecteur du paludisme. Des insectes qui vivront un mauvais quart d'heure et pour cause ce camion pulvérisateur venu démoustiquer l'environnement. L'insecticide est mélangé au gasoil. Donc le gasoil sert ici de du lien. Donc le gasoil la brûle et propulse les molécules insecticides dans l'air. Dès que le moustique rentre en contact avec les molécules insecticides le moustique meurt. Cette campagne de démoustication s'inscrit dans le cadre de la lutte anti-vectorielle objectif à réduire la transmission du paludisme. L'environnement est malsain. Dans les quartiers où nous avons beaucoup de flaques d'eau stagnantes les récipients qui recueillent l'eau des plantes à l'intérieur de nos maisons sont également des gîtes larvaires. Une initiative fort appréciée par autorités municipales et populations. La santé aujourd'hui c'est la première provocation des populations. Il est bon de prévenir que de guérir avec la prolifération des moustiques et les eaux usées je pense que cette campagne pourra amener les populations à mieux se contrôler afin de faire reculer la maladie. Cette opération de démoustication est en cours à Abidjan jusqu'au 12 juillet 2014. Elle sera ensuite étendue à l'ensemble du pays. C'était un reportage signé F. Boué et Franck Kouadio. Rendons-nous maintenant à Bundiali où le ministre Bruno Nabagne-Kone a offert récemment 500 cartes aux militants du RDR le rassemblement des républicains de ce département. Cette action du ministre vise à identifier les militants afin de faire face aux échéances électorales de 2015. Une carte à un militant RDR c'est le projet de mobilisation lancé à Bundiali par le ministre Bruno Nabagne-Kone à l'endroit des militants du rassemblement des républicains RDR de la région de la Bagouille. Le projet vise à identifier les militants du RDR pour les prochaines échéances électorales. Pour le lancement de ce projet pilote à Bundiali 500 militants ont bénéficié de leur carte dont du ministre Bruno Nabagne-Kone. Les différents intervenants ont salué ce geste du militant qui devrait être suivi par les autres cadres du parti. Pour l'occasion le ministre a invité les militants du RDR de la Bagouille à l'unisson pour la victoire du président Alassane Ouattara pour les élections de 2015. Comment on peut dire qu'on est Alassani sans être RDR ? Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je suis RDR depuis le premier jour et je serai RDR jusqu'au bout du combat que nous sommes en train de mener pour le développement et l'élegance de la Côte d'Ivoire. Le combat que nous sommes en train de mener c'est un combat pour la Côte d'Ivoire, pour la survie de la Côte d'Ivoire. Du matériel informatique remis à la section RDR de Bundiali. Un don qui facilitera le bon fonctionnement du Parti des Républicains dans cette partie du pays. L'actualité hors de chez nous en République démocratique du Congo. Le bilan des victimes de la catastrophe ferroviaire du Katanga toujours incertain. Mardi, une semaine après le déraillement d'un train de marchandises en République démocratique du Congo, les opérations de secours se poursuivent. Des centaines de personnes avaient pris place illégalement à l'intérieur et sur le toit des wagons. Dans cette zone marécageuse et reculée du Katanga, l'aide arrive au compte-gouttes. Il n'y a pas de morgue, alors on creuse des fosses sur place pour enterrer les victimes. Près de 200 morts selon la Croix-Rouge, 74 selon le gouvernement qui se tient au même bilan depuis dimanche. La société des chemins de fer se montre prudente. « Aujourd'hui, on est en train de relever les wagons qui ont déraillé et dans ce cadre-là, de ce genre d'accident, on découvre toujours aussi peut-être d'autres morts ou des blessés. Donc, il faut attendre la fin du relevage des wagons pour qu'on ait un bilan définitif. » Autre polémique, l'état du réseau. Extrêmement vétuste dans l'ancienne colonie belge où les déraillements sont fréquents et très meurtriers. Depuis l'indépendance, les travaux de maintenance sont rares. La Banque mondiale finance actuellement un programme de rénovation. Selon plusieurs sources, cet argent aurait été détourné. « Il ne peut pas y avoir détournement parce qu'il faut savoir que les projets de la Banque ont des procédures dans le décaissement de l'argent, ont des procédures au niveau de la passation des marchés qui sont liés à des directives de la Banque mondiale qui sont des directives très rigoureuses et qui sont revues tous les deux ans par la Banque toujours pour être améliorées. 219 millions de dollars ont été investis par la Banque mondiale dans le projet de rénovation du réseau ferroviaire congolais. Le déraillement de la semaine dernière rappelle combien il est urgent de le mettre en œuvre. Je vous le disais à l'entame de ce journal, Henri Connambédier a représenté le président Alassane Awattara à Rome en Italie à la cérémonie de canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII. Je remercie à Boulin, notre envoyé spécial à Rome. Très saint, le pape XXIII et le pape Jean-Paul II le sont à tout jamais après cette cérémonie consacrée à leur canonisation ce dimanche 27 avril 2014 au Vatican à Rome en Italie. Un moment inoubliable d'hommage à ces deux figures emblématiques de l'Église catholique pour le souverain pontife. Jean XXIII et Jean-Paul II méritent beaucoup pour avoir été deux hommes courageux remplis de la liberté et du courage du Saint-Esprit. Saisissant cette occasion, il a exprimé sa gratitude à toutes les personnalités qui de leur présence ont rehaussé la cérémonie. Personnalités au nombre desquelles le président Henri Conan Bédier venu représenter le chef de l'État ivoirien le président Alassane Ouattara. Pour le président Bédier, la présence de la Côte d'Ivoire à cet événement trouve sa justification dans l'excellence des rapports qui a toujours prévalu entre le président Félix Souffouy de Boigny et le pape Jean-Paul II. La plus haute importance que nous accordons à cette cérémonie qui n'est pas ordinaire bien qu'elle participe de la tradition de l'Église catholique. Notre présence ici est à la mesure des relations qui existaient entre le pape Jean-Paul II et le président Félix Souffouy de Boigny. Comme le président Enrico Nambédier représentant le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, environ une vingtaine, ont effectué le déplacement. Leur présence parmi les nombreux fidèles réunis sur cette place Saint-Pierre de Rome constitue incontestablement la preuve de leur volonté de continuer à œuvrer pour la paix et l'amour à travers la religion. Et sur place, à Rome, un dîner a été offert à la délégation ivoirienne comme nous le dit Jérôme Kofi Aboula. Un dîner conjointement organisé par Mathias Acheon et Janine Tagliante et Saracino, respectivement ambassadeurs de la Côte d'Ivoire après le Saint-Siège et ambassadeurs de la Côte d'Ivoire en Italie. Pour l'ambassadeur Mathias Acheon, il n'y a rien de plus agréable que de partager un moment avec le président Bédier conduisant une délégation à Rome en tant que représentant du président de la République de Côte d'Ivoire à la Sannouattara. Mieux, une occasion d'échange enrichissant pour la réussite des missions à accomplir. Au nom du président Henri Conant Bédier, le ministre d'Etat auprès du président de la République, Jeannot Kouadio Aoussou, a dit combien le plaisir était partagé de se sentir en terre ivoirienne en étant à Rome. Cette soirée a surtout été marquée par l'offre d'un présent au président Henri Conant Bédier avec à ses côtés quelques membres de la délégation, notamment des guides religieux. Ce présent qui représente le Christ sur la croix, symbole de souffrance mais aussi de la foi de Jésus en Dieu, invite tous les croyants à l'espérance et à la joie. Et puis, pour terminer, retenez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara est rentré cet après-midi à Abidjan après une visite privée en France. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur la chaîne qui rassemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501